INA, Podcast Affaire Ranucci Épisode 2 La découverte du corps et l'arrestation de Christian Ranucci Le 5 juin 1974, deux jours après la disparition de la petite Marie Dolorès, l'affaire s'accélère. C'est un autre événement qui va mettre la police sur la piste d'un jeune représentant de commerce de 20 ans. Deux jours plus tôt, le 3 juin, une heure après l'enlèvement de Marie Dolorès, un accident de voiture se produit sur une route de campagne. À une vingtaine de kilomètres de Marseille, un homme, Vincent Martinez, se fait percuter par un coupé Peugeot 304 qui a grillé un stop. Le chauffard s'enfuit. Vincent Martinez demande à la voiture qui est derrière lui de suivre la Peugeot pour essayer de relever la plaque d'immatriculation. Cette voiture est celle d'Alain et Aline Aubert, qui partent donc à la recherche du coupé 304. Et il le repère, arrêté sur le bas-côté de la route, quelques centaines de mètres plus loin. Un homme, jeune, en sort visiblement affolé et s'enfuit dans la colline. Les Aubert relèvent le numéro de la voiture et reviennent le donner à Vincent Martinez, resté sur les lieux de l'accident. Vincent Martinez va porter plainte à la gendarmerie toute proche de Gréasque. Et nous voici donc au matin du 5 juin, deux jours plus tard. Vincent Martinez rappelle la gendarmerie de Gréasque. Depuis l'accident, il a appris la disparition de la petite Marie Dolorès. Et il pense qu'il y a peut-être un lien entre l'enlèvement de la fillette et son accident. Il appelle ensuite la police de Marseille et raconte à nouveau son histoire. Alain Aubert, le conducteur de la deuxième voiture qui a suivi le coupé 304, appelle lui aussi la police de Marseille. Il raconte qu'il a vu le chauffard s'enfuir en tenant par la main un ou une enfant. À l'évêché, c'est le surnom qu'on donne à l'hôtel de police de Marseille, c'est le branle-bas de combat. Une battue est organisée à partir du lieu de l'accident. Et un peu avant 16h, le corps d'une fillette est découvert dans les buissons par les gendarmes. Elle a reçu plusieurs coups de couteau et son crâne a été fracassé à coups de pierre. Au journal de 19h de France Inter, le commissaire cubain raconte. Le cœur d'une fillette, découvert près d'Aubagne, à proximité de Marseille, est-ce la petite Marie Dolorès, disparue depuis deux jours ? André Grandis a posé la question au commissaire divisionnaire cubain. Je vous dis tout de suite que nous ne savons pas encore si ce corps est celui de la petite Marie Dolorès. Et que tant que la vérification et la reconnaissance du corps n'a pas été faite, il nous est donc difficile de nous prononcer. Il y a de fortes présomptions, mais il n'y a pas de certitude. Comment avez-vous découvert ce corps ? C'est la gendarmerie, la brigade de gendarmerie de Gréasque, une commune du département, qui l'a découvert dans l'après-midi dans la montagne. Quand pensez-vous savoir s'il s'agit vraiment de la petite Marie Dolorès ? Une minute qui suit, d'ici une heure environ, je pense. Avez-vous une piste sérieuse ? Oui, nous avons une piste sérieuse. Le conducteur d'une voiture automobile dont nous possédons le numéro, et qui avait à son bord une fillette, a abandonné cette voiture et s'est enfui dans la montagne quelques heures après l'enlèvement à Marseille. Nous pensons donc que le ravisseur peut être, peut être, je ne suis pas encore dans cette catégorie, le propriétaire de la voiture en question. Et nous avons procédé à l'identification, nous sommes en train de le faire. Et s'il s'agit d'une voiture volée, ce qui est probable ? Ce n'est pas tellement probable, parce que nous nous sommes renseignés aussi de ce côté-là, et il n'y a pas eu de déclaration de vol à ma connaissance. Et puis, pendant que cette conversation téléphonique avait lieu, nous venons de l'apprendre, le ravisseur de la petite Marie Dolorès a été identifié par la gendarmerie d'Aubagne. Il s'agirait d'un certain Zanucci. Le fuyard est donc identifié, c'est Christian Ranucci, et non pas Zanucci, un représentant de commerce de 20 ans qui habite à Nice avec sa mère. Au moment où ce reportage est diffusé, à 19h, le père de Marie Dolorès, Pierre Rambla, est amené sur la scène du crime pour reconnaître le corps. Bien plus tard, en 1980, il témoigne. Ce sont deux filles qui sont venus à la maison, ils m'ont dit, monsieur Rambla, ils ont trouvé un petit, on ne peut pas dire si c'est votre fille, ça, on ne le sait pas. Alors, quand je suis un grand fan de la façon qu'il était, moi je suis tombé dans les pommes, parce que, vous voyez, j'avais une jolie fille, il était mignonne comme toi, de la façon qu'il était massacré. Ça, ça m'a coupé complètement le souffle, je tombé par terre. Au moment où Pierre Rambla reconnaît le corps, Christian Ranucci a été arrêté. Il est en garde à vue à Nice. Dans la soirée, il est transféré à l'évêché, à Marseille. Et le 6 juin, après une nuit d'interrogatoire, il avoue. Le soir même, la police marseillaise donne une conférence de presse. Christian Ranucci a avoué, c'est lui qui a tué. Il l'a tué dans un moment d'affolement, dit-il, la petite Marie Dolorès. J'ai perdu la tête quand je me suis vu poursuivi par ces gens. Si je n'avais pas eu cet accident, j'aurais ramené la petite à la maison dans la soirée. Jean-Claude Valentin a rencontré les deux policiers qui sont à l'origine de l'arrestation de Christian Ranucci, le commissaire divisionnaire cubaine et le commissaire Alessandra. Cette malheureuse et douloureuse affaire vient de connaître son épilogue, tout au moins son épilogue dans la phase des recherches, puisque l'auteur présumé vient de passer des aveux. Je pense que le mieux, c'est que le commissaire Alessandra, mon collègue de la Sûreté urbaine, et l'inspecteur divisionnaire Portes, qui ont mené entièrement l'enquête depuis le début, puissent vous dire dans quelles conditions cette phase ultime a été atteinte. Il s'est trouvé que dans la matinée, nous avons pu identifier et entendre deux automobilistes, deux personnes qui venaient spécialement de Toulon, et qui ont pu apporter leur témoignage, au terme duquel il s'avérait que ces personnes avaient aperçu le mise en cause, n'est-ce pas, quitté son véhicule et s'enfuir dans les collines, entraînant avec lui une fillette, n'est-ce pas. Donc ce témoignage était extrêmement important, nous avons recueilli ce témoignage, nous avons confronté les intéressés avec le mise en cause, et après quatre heures d'interrogatoire, il a finiment consenti à avouer la vérité, à savoir qu'il était bien l'auteur du meurtre de la petite fille. Ce matin, le frère de la fillette est venu sur place, est-ce qu'il a reconnu l'assassin, est-ce qu'il a reconnu la voiture ? Non, alors là absolument pas, il s'agit d'un garçonné qui a six ans, n'est-ce pas, et à vrai dire, nous n'accordons aucune importance à son témoignage, n'est-ce pas, puisque cet enfant n'était absolument pas susceptible de pouvoir reconnaître qui que ce soit, compte tenu de son jeune âge. Devant un tel crime, chacun reste atterré. Tous les sentiments possibles nous envahissent à tour de rôle. Garder son sang-froid est bien difficile dans une telle affaire. Le commissaire cubaine, qui vient de la vivre intensément, en est bien conscient. Oui, je voudrais bien que ceci ne me regarde pas personnellement, vous mettre en garde contre la tentation immédiate et assez logique de juger un comportement comme celui-là, en fonction de paramètres de comportement d'un homme normal. Il ne s'agit pas pour moi de savoir s'il est responsable ou non, il s'agit d'essayer de le comprendre, et le véritable problème est là. C'est un problème de spécialiste, et c'est un problème d'analyse de l'état organique, physique, mental de cet individu. Maintenant, le reste, c'est une question qui concerne la justice. Christian Ranucci a donc avoué le meurtre de la petite Marie Dolorès. Sur ces indications, les policiers retrouvent l'arme du crime, un couteau, dans un tas de fumier près d'une champignonnière. Une champignonnière où Christian Ranucci est allé s'embourber dans l'après-midi du 3 juin, après avoir été pris en chasse par le couple Aubert. Déféré devant la juge d'instruction Hilda Di Marino, Christian Ranucci réitère ses aveux. Il est inculpé pour enlèvement de mineurs de moins de 15 ans, suivis de morts et homicides volontaires. Dans l'opinion publique et dans la presse, l'émotion est immense devant l'horreur de ce meurtre d'enfant. Plusieurs éditorialistes réclament la peine de mort. Dans sa cellule de la prison des Bomettes, Christian Ranucci attend. L'instruction suit son cours. Elle durera deux ans, à l'issue desquels le procès focalisera à nouveau l'attention de l'opinion publique et des médias dans un contexte passionné. Ce sera l'objet du prochain épisode, dans lequel nous entendrons les chroniqueurs judiciaires rendre compte de chaque étape du procès. Nous écouterons aussi les avocats de la défense et le père de la victime. Vous venez d'écouter un épisode de l'affaire Ranucci, une série du podcast Les archives du crime, produit par l'INA. Rendez-vous la semaine prochaine sur toutes les plateformes d'écoute et sur podcast au pluriel.ina.fr pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada